Alors pour l'instant, la Suisse fait mieux que le Bélarusse, 47-675, 47 pour le Bélarusse, bravo les Suisses qui sont toujours donc au sommet du classement alors que l'on retrouve Ander Gassen aux anneaux pour l'équipe d'Allemagne, c'est le troisième représentant de l'équipe d'Allemagne. Donc logiquement, le plus fort, regardez ici, hirondelle remontée directement à la planche libre, avec ici un élément que l'on appelle le Pineda avec position finale à la croix de fer, remontée directement à l'hirondelle, grand élan, croix de fer renversée, grand tour soleil, ça tremble un tout petit peu, double salto avant Carpe, lui aussi double salto avant, groupé suivi d'une lune, ce sont des éléments que l'on va beaucoup retrouver maintenant, et double salto arrière tendu avec une vrille, et voici un pile chute. Et bien, ça se passe plutôt bien pour l'Allemagne, on va dire que les outsiders sont en train de se mettre en évidence en ce tout début de compétition. La compétition va être longue, c'est à peu près deux heures et demie de compétition, et pour l'instant, ce sont plutôt ceux que l'on n'attendait pas qui se mettent en évidence, les Suisses notamment, et les Allemands aux anneaux. Alors évidemment, il y a aussi une donnée importante, c'est que chaque équipe a un petit peu sa spécialité, on va le dire, le sol ce n'est pas vraiment la spécialité des Japonais. Les anneaux ne sont pas non plus la spécialité des Japonais.